Le prix des lycéens débouche sur un vote par rapport à un film et cette année j'ai des classes de professionnels supérieurs et je me suis dit pourquoi pas se leur donner une ouverture vers autre chose que leurs cours traditionnels et donc je me suis inscrite. Suite à ça, forcément nous avons reçu la liste des films qui concouraient et nous avons pu ainsi les avoir dans leur totalité et organiser notre planning en fonction des attentes mais également en fonction de notre organisation interne. Olivier, je le connais depuis longtemps et je me suis dit puisqu'on peut organiser des rencontres réalisateurs et des activités autour du prix des lycéens je vais essayer de faire en sorte de la voir dans mon école afin de pouvoir donner aux élèves l'ouverture et leur permettre justement de découvrir autre chose et de les faire réfléchir sur autre chose qu'uniquement de la littérature, du texte mais aussi de l'image. Alors, moi je m'appelle Elie Massé de Pascôme, elle vous l'a dit je suis réalisateur de cinéma et je suis belge donc c'est possible de faire du cinéma belge Duel, le film que vous avez vu, c'est mon troisième film de cinéma j'ai fait un téléfilm pour Canal Plus deux précédents films qui ont été à Cannes, qui ont été au César, etc. et puis ici, Duel, il a fait un peu le tour du monde aussi voilà, j'espère que j'ai été clair Pourquoi avoir voulu adapter un de vos films sur un des livres de Barbara Havel ? C'est ma première adaptation, j'ai toujours fait des films dits originaux c'est-à-dire l'idée venait de moi et je l'ai écrit à partir de mes idées donc c'était tout nouveau pour moi mais encore une fois, c'était par rapport à ma recherche de sujets comme je lisais régulièrement, je suis tombé sur ce livre et il est arrivé au bon moment, au bon endroit, voilà tout simplement Ok, merci Pourquoi vous avez décidé de changer d'époque dans le film par rapport aux livres ? Moi, ce qui m'intéressait par rapport à cette histoire c'était l'instinct maternel c'était la face sombre de l'instinct maternel ce qui m'intéressait, c'était de me focaliser sur ces deux femmes et leur rapport à l'enfant et aussi, je voulais vraiment c'était mon premier thriller donc quitte à faire un thriller je voulais me confronter au maître qui est Hitchcock et je trouvais que dans les années 60 l'avantage, c'était que ça crédibilisait le meurt parfait et surtout, c'est que je pouvais jouer sur le contre-point esthétique c'est-à-dire raconter une histoire très sombre mais dans la flamboyance et la beauté des années 60 Pourquoi, Martin, tu es Maxime directement au début du film ? On n'écrit pas un scénario, on ne dit pas tiens, j'ai une idée, puis je vais écrire non, il y a des règles et tu sais qu'à la douzième, entre 12 et 15 minutes il faut l'incident déclencheur c'est-à-dire ce qui va déclencher toute l'histoire pendant le reste du film et la mort de Maxime, c'était l'incident déclencheur du film Bonjour J'ai remarqué que dans certaines scènes de votre film Duel que vous avez repris du livre Derrière la haine vous avez transféré certains rôles des personnages vers d'autres par exemple, après l'enterrement de Maxime ce n'est pas Alice, Laetitia qui dans le livre s'énerve contre son fils c'est Damien ou encore lorsque toute la situation s'aggrave c'est normalement David, donc Damien qui veut déménager là c'est Alice est-ce que c'était fait exprès ? et si oui, pourquoi ? Mais si tu veux, le truc c'est que moi encore une fois j'ai lu deux fois le bouquin et après je l'oublie donc après je réécris en fonction alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont réfléchies dans le sens où quand j'écris mes scènes je n'ai plus le livre en tête donc après il y a des choses inconscientes qui reviennent et puis qui sont modulées en fonction de plutôt de la scène et de l'inspiration Pourquoi avoir fait une mort beaucoup plus light que dans le livre ? Enfin genre une mort douce C'est parce que ce qui était important pour moi c'était vraiment de jouer toujours le contrepoint de 7x c'est-à-dire de tout faire dans la... quand ça a l'air hard c'est toujours de le faire dans la douceur c'est-à-dire le malaise doit venir du fait que tout est doux tout est fait dans la douceur l'idée si tu veux du truc c'est que... après je sais que ça ne marche pas forcément sur tout le monde mais c'était que malgré tout ce qu'elle ait fait qu'elle ait des circonstances atténuantes c'est-à-dire qu'on se dise... enfin il y a plein de gens qui sortent en disant... elle m'a fait pleurer et pourtant elle vient me tuer 5 personnes donc l'idée c'était d'arriver à cette ambiguïté dans cette ambiguïté là c'est pour ça que le film termine sur une fausse happy end pourquoi Théo était aussi insolent ? insolent ? oui dans quel sens ? insolent du genre... quand on lui disait non il était obligé d'avoir donc il forçait un peu trop moi je vois surtout un môme qui réagit à un deuil le deuil de son meilleur ami et qui... un enfant n'a pas toujours des réactions directes comme ça et c'est surtout... c'est sa façon de montrer... enfin d'exprimer son choc traumatique à la suite de la mort de son copain qui est quand même son meilleur ami c'est pour ça qu'il est insolent de rien comment s'est passé le casting ? le casting c'était... si tu veux... bon il y a le personnage de Céline qui est... qui est Anne Coussens qui est une actrice qui joue dans tous mes films donc elle c'était sur d'ailleurs... dès que... dès l'écriture je savais qu'elle allait jouer le rôle et puis il y a... Alice donc Verlbatten c'était une actrice flamande qui est internationalement connue et qui... dont je suivais le travail et qui... ça m'intéressait beaucoup de travail avec elle parce que... moi en fait je recherche surtout les acteurs ce qu'on appelle de composition ce sont des acteurs qui essayent de se plonger vraiment dans le personnage et qui... qui se moulent vraiment dans la personnalité du personnage après un travail assez méthodique qui... si on reste dans les acteurs avec les juges la difficulté de diriger peut-être les enfants notamment... oui quand il y a un enfant sur le tournage en général moi je n'ai pas de... j'ai pas une relation directe avec lui il y a un coach enfant qui va être sa personne de référence qui... en même temps va traduire les... les envies on travaille avec les enfants évidemment sur des logiques de substitution c'est-à-dire que... pour une scène où l'on doit faire jouer ça qu'il doit voir des choses horribles etc... ben on va pas lui raconter qu'il voit des choses horribles on lui raconte... on prend des idées de substitution pour qu'ils jouent la même chose mais que ce soit pas... qu'ils vivent pas l'exorciste quoi donc... ça c'est... c'est comme ça qu'on travaille après... petit à petit il découvre en fonction... là... Jules donc... celui qui joue Théo à l'époque il avait 8 ans au moment du tournage et puis après évidemment à la fin il avait presque 10 ans donc... avec l'accord de ses parents ben petit à petit on lui a montré des choses mais on y va pas à pas et... bon... quand il a découvert le film au final il était évidemment un peu surpris parce que lui il aimait bien Céline parce qu'il n'avait pas... il avait pas compris évidemment Moi je voulais savoir c'était quoi quand il fait rendez-vous le tournage pour le film Vuel ? Alors la maison on a eu du mal à la trouver parce qu'évidemment c'était difficile de trouver une maison jumelée comme ça et on a trouvé ça la maison dans le parc de Cointe à Liège et ce qui me plaisait bien c'est qu'il y avait ce parallélisme de deux maisons mais en même temps chacune avait sa fenêtre différente et on le voit pas tout de suite et c'est ça qui créait le malaise Il y a des cartes à la maison qui a été comme dans le film ou vous avez oublié des trucs dans la maison ? Comme c'est un film d'époque tout a été refait de A à Z dans ces deux maisons il y a des décorateurs qui refondrent tout qui construisent des murs qui font qui essaient de donner de concrétiser ce que j'ai en tête et tout ce qu'on voit dans les maisons tout a été refait et une fois que ce tournage est fini on casse tout et on remet tout à l'identique et comme on est gentil on se dit vous voulez pas qu'on peigne si vous avez envie de changer de couleur Et par rapport à une musique qui est très très présente elle est écrite auparavant ou elle a été réalisée après ou en collaboration ? Non j'ai écrite après mais comme c'était une musique assez complexe dans le sens où je voulais mélanger pas mal de choses et que c'était une musique assez orchestrée le challenge ici c'était de faire un film donc il y a 1h20 de musique sur 1h37 donc c'est énorme pour un film européen et c'était le challenge de gérer cette musique tout du long ce qu'on n'a pas souvent l'habitude en Europe Est-ce que encore aujourd'hui le film va avoir de l'argent ? En fait si tu veux par rapport à un réalisateur la sortie sale c'est pas là où tu gagnes vraiment de l'argent c'est plutôt à ton producteur quand il en gagne mais par exemple chaque fois que le film passe à la télé c'est là où moi je touche des droits d'auteur donc pour moi évidemment c'est là le problème avec Netflix et tout ça c'est que des plateformes comme ça c'est que moi mon film va passer sur Canal bientôt enfin Canal France et j'ai touché les droits d'auteur si Netflix l'achète je ne toucherai pas les droits d'auteur sur Netflix alors ils vont me payer ils vont me payer d'une traite mais ça n'équivaudra jamais aux droits d'auteur que je vais pouvoir parce que par exemple sur Canal c'est 1000 euros la minute par exemple tu vois c'est pas mal c'est pas mal tu vois voilà et il passe et il va passer il va passer neuf fois enfin tu vois c'est des trucs donc oui mais je vous rassure après c'est tout ça c'est c'est des choses qui permettent de de créer d'autres choses un réalisateur il gagne 5% du budget donc sur 3 millions tu fais le calcul nous on est payé beaucoup en une fois mais c'est pour vivre plusieurs années sur ce sur cette somme là qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation de gagner des Oscars est-ce que vous trouvez que vous les avez mérités ? des Oscars ? mais c'est pas des Magritte c'est César 10 ans après leur début et écoute non c'est parce que t'es reconnu par tes collègues c'était surtout un bon moment voilà après le lundi j'étais dans les problèmes de mes prochains projets et bien voilà merci merci à vous merci 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 merci